Hey Pegasus, je sais pas si le gouvernement je sais pas quel pays d'ailleurs m'écoute mais moi je suis scandalisé j'aime pas très beaucoup ça comme ça là quand vous m'écoutez là, quand vous prenez mes voilà vous pourriez filer les solutions des sudokus au moins On va parler de Pegasus, alors Pegasus quand même Pegasus, alors pour celles et ceux qui sont à la ramasse j'ai lu du coup les révélations du journal le monde sur l'affaire qu'on va appeler l'affaire Pegasus pour l'instant de quoi s'agit-il, de quel est-il, quelles sont les méthodes, quels sont leurs réseaux Pegasus il s'agit d'un scandale qui a été révélé donc par un consortium de journalistes autour d'un sujet d'espionnage Pegasus c'est le nom d'un logiciel développé par une entreprise israélienne vendue à des états et à des gouvernements logiciel qui permet d'espionner un certain nombre de gens avec leur numéro de téléphone Pegasus serait visiblement un logiciel de pointe qui peut être installé du coup à la demande d'un gouvernement sur le téléphone portable de quelqu'un sans que cette personne ait besoin de cliquer sur un lien ou de faire quoi que ce soit donc c'est vraiment un truc très très vislard une fois ce logiciel installé sur le téléphone de la victime, le gouvernement ou la personne qui utilise le logiciel Pegasus peut aspirer l'intégralité de son téléphone en direct, avoir accès à son carnet d'adresse, à ses échanges, y compris sur des messageries sécurisées comme WhatsApp ou Signal et les journalistes ont révélé que ce logiciel Pegasus avait été utilisé par à peu près 10 gouvernements, 10 états dont l'état marocain qui est visiblement un des plus gros utilisateurs, on estime à plus de 10 000 le nombre de personnes qui ont été espionnées par l'état marocain il y a aussi la Hongrie en état européen, selon les premières révélations du coup des journalistes les personnes qui ont été victimes des agissements de ces gouvernements, donc totalement illégales sont des personnalités publiques, des politiques, des journalistes, des personnalités du monde de la culture etc on sait, d'après les révélations du journal Le Monde, que le directeur du journal Mediapart en France, Edwin Plenel a été espionné par le Maroc grâce au logiciel Pegasus nous n'avons pas d'amis et donc on a appris dans la foulée que Mediapart allait déposer plainte contre le Maroc Zemmour ferait partie des victimes également des personnalités politiques aussi, d'après les révélations des ministres, des chefs de gouvernement etc. auraient été espionnés Zemmour, je comprendrais pourquoi, mais Mediapart non mais espionner des personnalités dans les deux cas c'est dans les deux cas, vous savez, le monde du renseignement c'est le fait d'avoir des informations qui a de la valeur Mediapart, il s'agit d'Edwin Plenel Edwin Plenel, le chef de Mediapart qui travaille sur des révélations de la presse il se trouve qu'Edwin Plenel a pris position contre le gouvernement marocain c'est une forme d'opposant au régime marocain qui est espionné Israël travaille avec NSO juste cette fois-ci, ils sont pas dans la révélation ouais c'est ça, c'est ça, en l'état actuel des choses Israël n'est pas dans les révélations de Pegasus peut-être qu'on apprendra plus tard qu'en fait si, mais pour l'instant j'ai pas vu leur nom dans la liste quoi ça va foutre un sacré bordel bah c'est-à-dire que pour ces états-là, oui certainement dans les relations diplomatiques également si on apprend que des chefs d'État ont été espionnés par d'autres États au moyen de ce logiciel évidemment ça va gueuler, tout dépend des écoutes non t'as même pas besoin d'avoir le fond du sujet c'est-à-dire qu'à partir du moment où des citoyens de ton pays ont été espionnés par un État étranger et que ça sort, alors vous savez évidemment que c'est le principe de l'espionnage c'est de le faire le plus discrètement possible pour que personne le sache mais quand un espion est arrêté, bah c'était le cas pendant la guerre froide quand un espion russe était arrêté aux États-Unis et quand un espion américain était arrêté en Russie il allait en prison, comment ils ont su ? bah c'est des journalistes d'investigation, c'est leur boulot de savoir ce genre de truc c'était pareil pour la NSA avec la révélation de Snowden ils font un boulot, c'est ce qu'on appelle le journalisme d'investigation donc ce sont des journalistes spécialisés dans ce type d'enquête, qui sont des enquêtes qui durent très longtemps qui nécessitent un travail, alors là en l'occurrence c'est un travail international parce que donc à mon avis ils ont créé une cellule avec plein de journalistes du monde entier qui ont mis en commun leurs informations, leurs informateurs qui ont recoupé les informations, parce que c'est ça le boulot du journaliste recouper, vérifier, interroger, etc. et faire tout leur travail de documentation avant de sortir l'affaire Le Monde et 16 autres médias réunis au sein d'un consortium coordonné par l'équipe de Forbidden Stories qui est une ONG, ont pu consulter avec l'appui des experts d'Amnesty International ONG bien célèbre à laquelle vous avez donné de l'argent au cours du The Event, et je vous en remercie une liste de plus de 50 000 numéros de téléphones sélectionnés comme des cibles potentielles de Pegasus depuis 2016, pour le compte d'une dizaine d'États Le Security Lab d'Amnesty International a réalisé plusieurs dizaines d'analyses techniques permettant de découvrir de nombreuses victimes avérées de Pegasus Alors pour l'instant les révélations sont assez maigres en termes de personnalités qui ont été visées, on sait qu'Edwy Plenel a été visé il a porté plainte, on a pas plus d'informations sur des personnalités politiques, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des Youtubers qui avaient été visés, il y a un journaliste du Canard Enchaîné également, ah ouais, par contre ce à quoi ça peut servir et ça c'est un truc qui est vieux comme la guerre froide, c'est ce qu'on appelle le Compromat, le Compromat c'est un matériau qui est utilisé par des puissances étatiques ou financières ou économiques ou ce que vous voulez, pour faire du chantage auprès de personnalités influentes, c'était le cas pendant la guerre froide où des officiels ou des chefs d'entreprise ou ce que tu veux, ou des espions américains ou européens lorsqu'ils étaient en Russie à Moscou en voyage, on mettait des micros et des caméras dans leur chambre d'hôtel et quand ils couchaient avec des prostituées alors c'est pas seulement d'ailleurs, je parle des étrangers mais pas seulement les étrangers, y compris d'ailleurs des responsables politiques russes on se démerdait en fait pour les filmer à leur insu en train d'avoir des rapports sexuels et ensuite on se servait de ce matériau non pas pour le diffuser mais pour faire chanter ces personnes là, alors disant maintenant tu fais ce que tu nous obéis sinon on rend public la vidéo et du coup t'es discrédité, c'est la fin de ta carrière etc machin, tout ça pour dire qu'effectivement ce qu'on peut trouver dans le téléphone portable d'une personne peut aussi pas seulement servir en termes d'information et de renseignements, ça peut aussi servir à faire pression sur ces personnes là le problème de Pegasus c'est que visiblement Pegasus on parle d'un logiciel qui pouvait s'installer sur le téléphone portable d'une personne sans que cette personne ait rien à faire, donc c'est même pas un truc malveillant genre il faut cliquer sur un lien ou installer une application chelou qui en fait installe une sous-application etc, je parle même pas de ce genre de truc là le logiciel pouvait s'installer sur votre téléphone en utilisant les failles de sécurité de Google et d'Apple ce qui du coup la fout mal pour Google et Apple notamment pour Apple qui fait tout un discours sur la sécurité de ses iPhone, je sais pas si vous avez déjà vu les publicités d'Apple qui garantit la sécurité le secret des données etc bah visiblement les gars il y a un paquet de personnalités politiques qui avaient un iPhone et qui sont fait baiser par Pegasus donc là si j'ai bien compris là on va avoir une semaine de révélation sur qui sont les victimes du logiciel Pegasus parce qu'on sait pas, bah non il y a 50 000 numéros de téléphone qui ont été identifiés par les journalistes comme étant des victimes potentielles du logiciel Pegasus est-ce que la société israélienne peut être inculpée de quelque chose ? c'est une bonne question à mon avis l'entreprise peut être poursuivie ne serait-ce que par Apple et Google il y a des délits d'intrusion dans un système informatique de machin, bien sûr les états qui ont utilisé ce logiciel peuvent être poursuivis c'est le cas en l'occurrence Edvi Plenel a porté plainte contre le gouvernement marocain je crois est-ce que c'est la goutte d'eau qui va faire virer la Hongrie de l'Union Européenne ? c'est une bonne question la Hongrie franchit des lignes rouges les unes après les autres leur projet de réforme de la justice, leurs lois homophobes là l'utilisation d'un logiciel d'espionnage putain si on apprend que la Hongrie a espionné des parlementaires européens je trouve que c'est un cas intéressant pour l'Union Européenne au point où en est l'Union Européenne aujourd'hui je trouve que c'est un point intéressant de savoir ce qu'elle va faire ce qu'elle peut faire contraindre ses pays membres qui non seulement respectent pas le droit communautaire mais en plus le bafou violemment quoi donc là effectivement cette histoire de Pegasus visiblement ça envenime encore plus les relations entre Orban et Bruxelles on va voir les réactions de l'un et de l'autre visiblement Ursula von der Leyen la présidente de la Commission Européenne a bien l'intention de donner de la voix donc voilà donc écoutez tout ça c'était pour Pegasus donc allez lire les articles du journal Le Monde si vous le souhaitez on suivra de près la suite des réactions d'ailleurs demain on regardera ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement pour voir un petit peu de quoi qu'il en retourne du coup je fais un gros bisou à tous les agents de la DGSI de je sais pas de tous les services de renseignement qui m'écoutent je sais que vous vous slackez sur votre boulot parce que là vous devriez être en train de bosser sur un autre dossier mais quand vous aimez bien mes streams vous préférez les regarder donc ça me fait plaisir vraiment ça me fait plaisir merci bisous à toi aussi bon m Sous-titrage ST' 501